En fait, c'est vrai que quand on entend tout le monde et on entend les résultats, on tendrait à penser qu'il y a en fait le raz-de-marée qui s'est fait, qu'il y a un groupe, une liste qui a pris les 44 sièges, soit. Mais sous la base des élections et sous la base des chiffres, on se rend compte qu'il y a très peu de différences, en tout cas dans certaines sous-catégories. L'exemple clair, c'est la catégorie commerce zéro à 20 salariés, catégorie pour laquelle si on se base sur la liste gagnante et la personne faisant partie de cette liste qui a obtenu le moins de voix, donc le moins de vote, et celle qui est la deuxième liste qui arrive en l'occurrence la nôtre, qui gagne pour tous, on se rend compte qu'il y a une différence de l'ordre de 27 voix. Donc vous vous imaginez bien qu'à la lumière de tout ce qui a été dit et de tout ce qui est de nature à remettre en cause cette élection, ça met en avant en fait une vraie chance de remise en cause en fait de cette élection. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement des écarts très justes en cas de suspicion, en cas de fraude avérée, ça pourrait véritablement peser pour faire changer le scrutin ? Alors là, sans doute, parce qu'à partir du moment où il y a un vote de nouveau, il y a une analyse supplémentaire, vu le peu d'écarts qu'on retrouve, mais là je me suis arrêté sous commerce 1, mais aussi I1, c'est-à-dire industrie, moins de 30 salariés, tout cela concourt au fait que ça fait changer et basculer cette élection. Je dis basculer, je m'avance un peu, mais en tout cas changer ne serait-ce qu'en termes de répartition des sièges.